Bonjour, je m'appelle Gann, on m'a présenté et c'est très bien de ne pas avoir d'écouteurs parce que je crois qu'un des seuls ici qui ne parle pas le français, je suis content d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler de la microfinance à la demande de mon ami Arnaud Ventura. Nous étions à Myanmar en mai ensemble et il m'a dit pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas au forum de l'économie positive que nous organisons ici en France pour parler. Ça fait dix ans que je connais M. Ventura, nous avons lancé nos carrières à peu près en même temps. Nous sommes tous les deux impliqués dans la microfinance et nous avons réussi tous les deux, chacun à notre manière. J'ai fait une carrière dans la banque en Mongolie et lui, il a fait une carrière avec la microfinance et le microcrédit. Mais avant de parler de la microfinance, il faut que je vous donne un peu de contexte. C'est le contexte, eh bien c'est la Mongolie. Qui est déjà allé en Mongolie ? Levez la main si vous êtes allé en Mongolie. Une personne. Qui voudrait y aller bientôt ? Et j'espère qu'à la fin de la présentation, vous aurez tous envie de venir en Mongolie. Comme ça, vous avez une invitation. Tous pour venir visiter mon pays. Imaginez la surface de la lune. Imaginez qu'il y a en plus des animaux et des personnes qui y habitent. Voilà, c'est ça. Pour la Mongolie, eh bien la Mongolie est connue parmi vous à cause de Gengis Khan, le grand guerrier, leader des hordes d'eux. Nous avons eu un des plus grands empires du monde avec une frontière en Chine et la France à un moment même. Et en fait, mon pays, c'est la taille de l'Europe occidentale. Et vous voyez, nous sommes très nombreux à vivre dans ce territoire, mais le territoire est très vaste, donc on est répartis et on ne pèse pas très lourd. Le pays a vécu de grands changements depuis 20 ans. Nous avons été dirigés par l'Empire chinois pendant 200 ans, ensuite par l'Empire soviétique au XXe siècle. Et puis en 1980, nous avons obtenu notre liberté et nous avons lancé la transition. Des années très difficiles, ces années de transition. Après, ce joug soviétique et la croissance en Chine, que nous avons vue en Chine dans les années 90 et la première décennie du XXIe siècle, nous ont donné la possibilité de croître en utilisant nos ressources minérales. Un grand territoire, beaucoup de minéraux dans le sous-sol. La Chine consomme tout, produit des biens pour l'Occident et maintenant aussi la consommation de la Chine elle-même. Ce qui change notre style de vie de façon conséquente. Regardez, voilà, Olambata. Cette ville n'existait pas jusqu'en 1950. Et au cours des dix dernières années, nous avons eu des bâtiments, des gratte-ciels qui ont été construits et également les problèmes de trafic. Nous bouchonnons maintenant. Toutes les difficultés du XXIe siècle sont là. Mais nous essayons de nous développer. Nous continuons à nous développer. Il est difficile de le faire parce que le pays change, croit à la plus grande croissance mondiale. En 2011, nous avons augmenté de 17%. Et l'économie, elle, a augmenté jusqu'à cette année aux alentours de 13%. Et nous, nous ne sommes pas contents parce qu'il y a eu un ralentissement. Pourtant, regardez la croissance, elle est quand même conséquente. Et l'échelle de croissance, on la voit aussi par le fait que l'économie a augmenté, a été multipliée par dix au cours des dix années passées. Ce qui a un impact très important pour notre pays, notre société, la manière dont nous vivons, notre style de vie change. Les Mongols étaient des nomades et maintenant, la majorité des personnes vivent dans les villes. Ce sont urbanisées. Lorsque nous avons lancé la microfinance en 1997, la notion même de microfinance contenait quelque chose de magnifique dans le terme lui-même. Parce que c'était la promesse que les gens pourraient vivre une vie digne. Nous avons pensé que l'accès au financement donnerait aux gens la possibilité de travailler plus fort, plus dur, d'augmenter leurs revenus, d'augmenter leurs entreprises, et que les gens sortiraient de la pauvreté et deviendraient des entrepreneurs à succès et pourraient ainsi contribuer au développement économique du pays, et ceci de façon responsable. Très responsable. Pour moi, l'histoire de la microfinance est illustrée au mieux par l'histoire du baron de Münchenhausen, qu'on avait l'habitude de lire quand on était enfant dans les écoles socialistes. Un jour, le baron Münchenhausen est à dos de cheval et il tombe dans les marais et il appelle à l'aide et personne ne vient le secourir. Il avait une queue de cheval et avec le cheval, il a réussi grâce à cela, à sortir des marais et il s'est tiré lui-même d'affaires, en fait. Et en fait, c'est une analogie avec, par rapport à l'accès au marché, les pauvres peuvent saisir des opportunités et prendre les prêts des établissements financiers s'ils étaient là, et pourraient se sortir de la pauvreté, comme le baron Münchenhausen de ce marais. En fait, avec la microfinance, il y a des programmes qui ont essayé de supprimer ou de réduire la pauvreté, mais ces programmes ont montré, dans les années début du siècle, que ce n'était pas si bon de donner de l'argent. En fait, il faut donner les outils qui permettent aux personnes de se débrouiller par eux-mêmes, parce que c'est plus simple de leur donner les outils pour se sortir et pas simplement de leur donner de l'argent. Ils ne vont pas avoir vraiment le ressort nécessaire pour s'en sortir. Et j'ai donc pensé que la pauvreté était un état d'esprit. Et quand j'étais encore à la Banque centrale, j'ai décidé de rejoindre un programme financé par l'UNDP, par le PNUD, et on a accordé des prêts à 60 femmes. Et on nous avait découragé de le faire. On avait dit, non, non, elles ne sont pas dignes de crédit, elles ne vont jamais rembourser. Mais après trois mois, ces 16 femmes qui avaient reçu un crédit de 1 600, ont remboursé, remboursé ces prêts. Et voilà donc l'histoire que je voulais vous raconter. Comment lire le nom de la banque ici ? Les deux premières lettres sont en cyrillique et les quatre dernières lettres sont en écriture romane. Et ça, c'est pour symboliser la transition de l'économie socialiste avec une influence soviétique très forte, et cette transition vers une économie de marché plus occidentalisée. La banque, donc, ZAC Bank ou AS Bank. Cette banque n'est pas une seule banque. Nous avons une société holding avec du leasing, avec de l'assurance, avec du courtage, avec une banque d'investissement. Nous avons innové des produits différents, tels que, par exemple, la banque par téléphone mobile, la banque par Internet, des cartes de crédit, etc. Et les prêts, les 1 600 prêts que nous avions accordés en septembre 1998, sont devenus maintenant une banque marchande de 1 milliard de dollars. Et sur ces 16 femmes qui nous avions prêté de l'argent et qui nous avions remboursé en 1998, 15 ans plus tard, nous avons maintenant 600 000 clients, pas seulement en Mongolie, mais on veut pouvoir répliquer notre modèle dans les pays voisins, on regarde du côté de la Chine, où nous avons une filiale en Chine, un peu comme le micro-credit de Ventura. Nous avons aussi des opérations pilotes en Asie centrale. Et voilà, notre ambition, c'est vraiment d'aider et à partager avec les pays avoisinants notre expérience, à aider les personnes à céder eux-mêmes, à se tirer d'affaires eux-mêmes. Et il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par le micro-crédit, la micro-finance. Est-ce qu'on aide véritablement les pays à se tirer d'affaires eux-mêmes ? Quand j'ai commencé ce programme, j'ai besoin évidemment de le faire manuellement. Ce n'est pas vraiment une télécommande, en fait. En fait, c'est quelqu'un qui appuie pour moi. Enfin bon, je viens d'apprendre ça, c'est un peu particulier. Alors, le professeur Yunus, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il a posé cette question. Quelle est la cause réelle de la pauvreté ? Les gens sont pauvres parce que... Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et il a posé cette question. Et en fait, il a bien montré que le défaut se trouvait dans le système lui-même, au niveau des gouvernements, des hommes politiques, et que le défaut se trouvait dans le système législatif et dans l'environnement. C'est tout cela qui crée la pauvreté. Bien sûr, ça m'a donné à penser que peut-être, si je me débrouillais bien sur le plan professionnel, je devrais peut-être rejoindre la scène politique. Et quand j'ai commencé le programme en 1997, la pauvreté avait un certain niveau, 37%. Et puis plus tard, quand j'ai rejoint la scène, c'était aussi 37% des années plus tard. Donc je me suis dit, est-ce que la méthodologie et les mesures que l'on prend, est-ce que ça aide vraiment les pauvres ? Et la réponse était d'aller au gouvernement. On m'a demandé d'être le vice-ministre de finances. Donc d'un niveau micro, je suis passé au niveau macro, pour essayer de réaliser des changements, d'avoir un impact au niveau des politiques. Mais malheureusement, après avoir un taux de croissance très important dans le pays, les gens continuaient à ne pas être d'accord. On a perdu le pouvoir. Et j'avais besoin d'apprendre l'échec. C'est une expérience très humble, ça vous rend plus mûr, plus sage et plus fort également. C'est Confucius ou Ralph Emerson qui a dit que, en fait, c'est important, c'est important. L'important n'est pas d'échouer, mais c'est de pouvoir tirer les enseignements de son échec quelque part et de grandir à partir de ces échecs. Et donc, si vous regardez sur Google, vous verrez que tout le monde dit que, enfin, 50% des gens disent que cette citation vient de Confucius et l'autre vient de Emerson. En tout cas, ça m'a inspiré, ça m'a encouragé à faire davantage encore. Et c'est pour ça que je suis maintenant devant vous et que je partage mon expérience. Les personnes qui s'intéressent à la microfinance devraient se poser la question suivante. Est-ce que la microfinance peut vraiment aider le pays à se sortir de la pauvreté? Parce que la microfinance implique que nous sommes tous des entrepreneurs, que nous pouvons courir des risques, que nous pouvons gérer des affaires, que nous pouvons vendre des choses avec une marge bénéficiaire. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas tous des entrepreneurs dans cette salle. Certaines personnes veulent avoir des jobs, des emplois bien stables. Ils veulent avoir des horaires bien précis. Et les entrepreneurs, ce n'est pas comme cela. Toutes les femmes dans les pays en voie de développement sont nées pour être des entrepreneurs. Et c'est pour ça que notre banque a pu croître comme cela avec autant de succès, parce que les clients qui ne réussissent pas en tant qu'entrepreneurs peuvent trouver des emplois stables chez eux et aident la génération à venir à avoir une meilleure éducation, de meilleurs soins, de façon à ce que cette nouvelle génération puisse devenir de meilleurs salariés, de meilleurs entrepreneurs, de meilleurs citoyens. Je voudrais terminer par une pensée. La microfinance est basée sur le prêt, l'octroi de prêts à dépôt sans collatéral. Unius avait commencé à aller dans un village en disant est-ce que vous pouvez vous garantir vous-même les prêts à un groupe de femmes, par exemple, et elles pouvaient garantir les prêts l'une de l'autre. Il n'y avait pas de garantie de nantissement, mais c'était quand même possible d'avoir un crédit. Et le paysage de la microfinance s'est transformé. Nous utilisons maintenant des systèmes informatiques très sophistiqués. On utilisait la banque par Internet et par téléphone mobile. On utilisait les cartes de crédit. Le défi qui va venir, c'est que les réseaux sociaux tels que Facebook, avec leur communauté et leurs amis, qu'est-ce que ces réseaux sociaux peuvent offrir à ce type de prêt ? Est-ce que nos amis sur Facebook peuvent faire quelque chose ? Je voudrais partager cette réflexion avec vous parce que je travaille sur un projet pour essayer de relier les réseaux sociaux avec la microfinance. 3 millions de personnes en Mongolie qui ont des téléphones, qui ont accès à Internet, et 600 000 utilisent Facebook en Mongolie. Donc ça, c'est un défi pour moi. C'est un projet sur lequel je travaille pour la prochaine décennie, comment relier les réseaux sociaux à la microfinance. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que j'ai pu vous inspirer quelques réflexions critiques. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada